La grande fabrique de la soirée lyonnaise est l'une des plus anciennes industries de France, puisqu'elle est née à la Renaissance. Cette production de luxe, essentiellement destinée sous l'Ancien Régime aux commandes royales et aristocratiques, connut une éclipse pendant la période révolutionnaire, puis une grande prospérité au XIXe siècle, en élargissant sa clientèle aux clergés et à toutes les classes fortunées, et en s'exportant dans le monde entier. En se structurant au fil des siècles, la soirée de Lyon était devenue un microcosme, avant-gardiste et performant, aux tâches bien réparties et réglementées, occupant le tiers de la population de la ville. 400 banquiers négociants, les soyeux, achetaient la soie grèche sur le marché international, la fournissaient et passaient commande pour la fabrication des tissus, à 8000 mètres tisserands, les canuts, lesquels étaient propriétaires de leur métier à tisser, et employaient à leur tour 30 000 compagnons. Par ailleurs, des fonctions annexes modestement rémunérées étaient confiées à des femmes et à des apprentis. Les soyeux rétribuaient les canuts à la pièce, suivant un barème, le tarif, qui était source de dissensions chroniques depuis 1744. La tension s'était encore accrue, depuis l'invention de Joseph-Marie Jacquard en 1801, complétée par celle de Gabriel Dutilleux en 1811 et Jean-Antoine Breton en 1817, qui avait abouti à la mise au point d'un nouveau métier à tisser, dit métier Jacquard, beaucoup plus rapide et léger dans son maniement que le traditionnel métier à la grande tire. Son adoption générale avait déprécié la qualification du travail de tissage et fait chuter le tarif, réduisant à la pauvreté les canuts et leurs ouvriers. Fin 1833, une tentative des soyeux de baisser encore le tarif provoque un conflit, des mouvements de grève et l'arrestation des meneurs. Leur procès, qui débute le 5 avril 1834, déclenche le 9 avril un soulèvement général des canuts, dont le drapeau noir, créé lors de la précédente révolte les 21 à 24 novembre 1831, porte la devise « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Le ministre de l'Intérieur d'alors, Adolphe Thiers, de la même façon qu'il écrasera 37 ans plus tard la commune de Paris, fait procéder par la troupe à une répression implacable. Du 9 au 15 avril 1834, pendant que l'artillerie pilonne les immeubles d'habitation, l'infanterie tire sur des foules en grande partie des armées. Cette semaine sanglante de reconquête de la ville de Lyon par la monarchie de Juillet se solde par plusieurs centaines de morts, dont des femmes et des enfants. Marceline Débord de Balmort résidait alors à Lyon, où elle se produisait sur la scène du Grand Théâtre. La détresse des canuts et l'horreur des événements lui inspirèrent une série de poèmes d'échirant paru en 1839 dans le recueil « Pauvre fleur ». Il en est un toutefois qu'aucun éditeur avant la fin du siècle n'eut le courage de publier. Voici ce poème de Marceline Débord de Balmort, intitulé « Dans la rue » par un jour funèbre de Lyon. La femme Nous n'avons plus d'argent pour enterrer nos morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles, et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Le meurtre se fait roi, le vainqueur siffle et passe. Où va-t-il ? Au trésor toucher le prix du sang. Il en a bien versé, mais sa main n'est pas lasse, elle a sans le combattre égorger le passant. Dieu l'a vu, Dieu cueillé comme des fleurs froissées, les femmes, les enfants qui s'envolaient aux cieux. Les hommes les voilà dans le sang jusqu'aux yeux, l'air n'a pu balayer tant d'âmes qu'aux roussées. Elles ne veulent pas quitter leurs membres morts. Le prêtre est là, marquant le prix des funérailles, et les corps étendus, troués par les mitrailles, attendent un linceul, une croix, un remords. Les vivants n'osent plus se hasarder à vivre, sentinelles soldées au milieu du chemin. La mort est un soldat qui vise et qui délivre le témoin révolté qui parlerait demain. Des femmes, prenons nos rubans noirs, pleurons toutes nos larmes, on nous a défendus d'emporter nos meurtris. Ils n'ont fait qu'un monceau de leur pâle débris. Dieu, bénissez-les tous, ils étaient tous sans armes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501